... Bonjour et bienvenue dans la cuisine du chef Margalinier. Vous allez nous présenter aujourd'hui une recette printanière. Il s'agit d'un velouté de haricots tarbés, accompagné d'un carpaccio de pointe d'asperges vertes et d'un pesto de cresson. C'est une recette facile à faire avec des produits de saison. Pour gagner du temps, quand vous rentrez du travail, vous prenez le haricot tarbé en bocal. Il est déjà préparé, cuisiné et on va faire notre base de recette là-dessus. Ensuite, nous prenons quelques asperges vertes. Pour le pesto à base de cresson, petite originalité, nous allons garder l'épignon, le parmesan, un peu d'ail, un petit peu de jus de citron et de l'huile dedans. On va prendre le haricot qu'on va égoutter et qu'on va mettre dans le mixeur. Deux bocals de haricots naturels passés au blender. Vous voyez que j'ai quand même gardé un bon bouillon pour que ce soit relativement liquide. Et je passe au chinois. Je passe au chinois pour apporter un petit peu plus de finesse. Il peut y avoir quelques pots qui restent. Donc ça y est, j'ai tout passé. Et on va juste amener une petite ébullition à la crème. Là, je vais crémer légèrement et j'ai amené une ébullition. Cette ébullition avec la crème va nous permettre de lier le haricot et de l'alléger juste un petit peu et de dégager ce côté aromatique. Alors ça, c'est vite fait parce qu'on a quasiment fait tout le travail. Une fois qu'on va le mettre au frigo, on peut aller se préparer, mettre le vin au frais et passer apéro au boc avec les copains. Et déguster. Voilà. Donc ça, je le débarrasse. Voilà. Je vais laisser refroidir 2-3 minutes dehors. Et après, au frigo. Asperges vertes passées à mandoline. Alors cet appareil, ça permet juste de faire de fines tranches. On récupère l'asperge. On va juste les disposer comme ça pour les mettre à mariner une pointe de petit citron. On n'assaisonne pas toujours. Et ça, on va le garder au frigo. Maintenant, on passe au pesto. Alors le pesto au cresson, c'est pas le pesto-pesto, mais c'est le pesto de saison. Une variante. Voilà. Donc le cresson que j'ai nettoyé, trié, là je le mets dans le blender. Et je récupère tous les produits du pesto. C'est-à-dire le parmesan. L'ail. Une gousse. Bon, j'aime bien les deux gousses. On m'en pardonne. Ça, c'est ? Des pignons de perle. Eh bien, voilà. On va mettre juste un petit peu ce qu'il faut. Alors le vrai pesto, c'est à l'huile d'olive. Et moi, j'ai choisi une huile de noix. D'abord, c'est la plus régionale. Et je trouve que l'huile de noix avec le haricot, c'est un meilleur accord. Donc, on va mettre l'huile de noix. Et on va aller mixer. Tout simplement. Alors pour le dressage, je vous ai gardé un petit bonus. D'accord. C'est-à-dire qu'on a deux options. Soit on va le dresser en assiette individuelle. Soit pour l'apéritif, on a la possibilité de le dresser en vérine. Je rappelle bien que ça a passé une heure et demie au frigo. Et que notre haricot est bien glacé. C'est une recette d'été. Alors là, on va garnir les vérines pour tonifier et permettre au goût de l'haricot d'éclater. Je vais apporter juste une petite pointe d'échalote ciselée. Je rappelle qu'on n'a pas scellé encore. Je vais juste y apporter sur l'asperge un petit peu de gros sel gris. Donc là, on a les choses qui prennent du goût. On se garde pour l'instant en réserve le piment d'Espelette. Et on va commencer à dresser des asperges. Ça apporte de la couleur. Et qu'est-ce qui manquerait ? Pour égayer tout ça, il va nous manquer ce pesto. Le pesto, tout à l'heure, j'avais bien aillé parce que j'aime bien relever les choses. Et ça, ça va nous permettre d'apporter toute la fraîcheur nécessaire à ces belles journées. Une pointe de piment d'Espelette. Très peu ici. Un petit peu de décor. Et bien Florence, si on prenait un petit moment pour nous, pour déguster avant que nos amis arrivent. Merci. Il faut toujours goûter ce qu'on fait en cuisine. Et bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada